Alors, est-ce qu'il faut conclure ? Je dirais que cette, pour ma part en tout cas, que cette méditation hivernale, donc à travers quelques grandes traditions spirituelles et quelques œuvres de poètes, de penseurs, etc., nous invite, me semble-t-il, à ne pas confondre, comme le font souvent les modernes, les post-modernes, les dangers de l'illusion, à savoir, vous savez, une des caractéristiques de l'esprit moderne et post-moderne, c'est de ne pas céder à l'illusion, d'être lucide, de voir clair, de ne pas céder à de vieux fantasmes, etc., etc. Donc, les modernes et post-modernes sont constamment en garde contre, c'est très bien d'une certaine façon, mais enfin, c'est un peu poussé. Donc, ne pas confondre, comme nous le faisons souvent, les dangers de l'illusion, et après tout, l'idée même d'initiation pourrait paraître une illusion, et la force de conviction. Moi, ce que je retire de ces lectures de textes initiatiques et autres, c'est, et à l'image d'Osiris qui se redresse, n'est-ce pas, c'est une force de conviction. Il y a un pouvoir, il y a un pouvoir qui est intrinsèquement celui de l'être humain, et cette force de conviction issue des initiations, qui permet à l'homme de vaincre ses propres peurs, et non de les projeter sur le monde extérieur. Les anciens n'étaient pas plus crédules que nous, ça, ça m'agace toujours, cette réaction qui consiste à dire, oui, mais enfin, c'était de grands enfants, quoi, ils n'étaient pas lucides, ils n'étaient pas aussi avancés que nous, etc. Est-ce que vous croyez que des gens capables de produire les textes qu'ils ont produits, de produire la pensée qu'ils ont produit, étaient inférieurs à nous ? Et nous, modernes, nous aurions découvert la panacée ? Non. Les anciens n'étaient pas plus crédules que nous, mais je dirais qu'ils étaient plus confiants dans les pouvoirs de l'être humain. Et ces pouvoirs de l'être humain, ils ne les entendaient pas de façon unilatérale comme nous, plus de puissance, plus d'argent, plus de conquête, plus de séduction, plus de scie, plus de vacances, etc., plus de primes, bon. Ils les entendaient tout à fait différemment. Ces pouvoirs de l'être humain étaient au service du supra-humain, de ce qui, en l'être humain, dépasse l'être humain. Et il me semble que c'est dans cette perspective que nous pouvons leur faire crédit et non pas considérer qu'ils étaient de lointains devanciers qui racontaient des fables tout à fait édifiantes, mais qui sont hors de notre portée. Alors j'emprunterai, si vous voulez, parce qu'il faut bien un mot de la fin, et le mot de la fin, je l'emprunte à Bruno Pinchard dans sa philosophie de l'initiation, dont je vous recommande vivement la lecture, c'est une perspective maçonnique, mais qui va bien au-delà de la maçonnerie, si tant est que la maçonnerie, ce soit déjà pas mal de comprendre ce qui s'y passe, mais c'est une perspective universelle, c'est celle d'un philosophe qui se trouve parler de l'initiation maçonnique, mais pas seulement. Et Bruno Pinchard écrit au début de cet ouvrage « La passion de notre temps n'est-ce pas la soumission ? » Mais ne nous y trompons pas, la passion de la soumission ne vient pas de la seule coercition des pouvoirs religieux. La soumission trouve sa racine dans le cœur. Accablée par le poids de nos responsabilités de vivant, « Nous cherchons aveuglement le pouvoir que nous pourrions servir pour n'avoir plus besoin de construire notre propre vie. » C'est initiatique ça, non ? « Qui voudrait rompre avec cette sagesse ? » Alors, il parle par ailleurs, j'ai sauté un passage, il se réfère aux grandes traditions. Et il dit « Qui voudrait rompre avec cette sagesse millénaire, effacée mais vigilante, risquerait de rompre avec les forces les plus éclairées dont dispose l'humanité, dans un moment où aucune étincelle d'intelligence ne devrait être négligée. » C'est remarquablement dit et c'est pour ça que je lui laisse au final la parole en vous recommandant de la méditer et de lire l'ouvrage entier de Pinchard qui est d'une très très belle écriture et d'une très belle élévation de pensée. Ce livre s'intitule « Philosophie de l'initiation ». Alors, j'ai sauté quelques passages, mais enfin, globalement, le compte y est.